Sous-titrage Société Radio-Canada Je travaille dans le monde de l'humanitaire et la nébuleuse onusienne depuis une vingtaine d'années. Tu ne veux pas lâcher ce verre, chéri ? À moitié vide, à moitié plat ? Le verre ! Non ! Toi ! La pièce s'appelle Transparence, comédie onusienne, ou Scott Leonard contre Romero. C'est l'histoire d'un quadrat flamboyant qui travaille dans le monde de l'humanitaire, qui est employé par une agence de l'ONU, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Et il a la charge au Congo de gérer un gros paquet d'argent de plus de 200 millions de dollars pour lutter contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Et il décide de gérer ce programme à la manière d'un chef d'entreprise. Donc il va se heurter bien sûr à la légendaire bureaucratie onusienne, essayer d'inventer des stratégies, pas rocambolesques mais tout à fait innovatrices, pour essayer de faire de sorte que les médicaments arrivent le moins cher possible et le plus vite possible chez les patients et les hôpitaux. Au même moment et en parallèle, on a un policier qui s'appelle Paul Harrison, qui lui est anglais, qui vient bien sûr de la banlieue de londonienne, qui a été muté dans une toute nouvelle unité de lutte contre la corruption au sein des agences des Nations Unies, qui s'appelle Traficry, et il a pour rôle de traquer les profiteurs de tout genre. Et il voit ce Romero flamboyant, à Kinshasa, toujours dans les médias, toujours bien sapé, et il se dit, est-ce que ce type est sérieux ? Est-ce que ce type n'en croque pas ? Lui en est persuadé, donc il le traque. C'est un petit peu autobiographique, puisque j'étais moi embauché par le PNUD et j'ai en effet été soupçonné pendant une période d'avoir été à la tête d'une malversation. Et donc j'ai attaqué le PNUD en justice et j'avais envie d'avoir une sorte de plaidoyer, une possibilité de raconter cette histoire. Et donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « Onussois qui m'allipensent ». C'est le tome 1, qui ensuite a donc été adapté au théâtre par Benoît Guibert. Vous voudriez me voir irradié d'extase reconnaissante devant le grand héros de Kinshasa ? Je fais mon travail, M. Romero, je ne suis pas une groupie. Connaissez-vous Medecolinko avant votre mission au Congo ? Malgré ce que l'on peut penser, ce n'est pas une pièce ni un roman qui critique l'ONU bêtement et qui dit que tout ça ne sert à rien. Au contraire, je suis moi un fervent défenseur du multilatéral, je suis un fervent défenseur de ce mandat, qui est quand même un mandat de paix, d'équité, d'accès aux soins, d'accès à l'éducation. Maintenant, je me suis autorisé de me moquer un petit peu des absurdités que des grandes administrations peuvent générer. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris un angle assez burlesque pour rire un petit peu de ce Romero. Est-ce qu'il est éthique ? Est-ce qu'il n'est pas éthique ? Est-ce qu'on peut rouler en jaguar et aider sincèrement les pauvres ? En opposition avec un policier peut-être un petit peu buté, mais qui est aussi dans son droit et qui va faire une fixette contre lui. Mais peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, on ne sait pas. Et là, il faut venir voir la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada